Tu fais du 10 mètres et du 25 mètres. La cible, quand on est à 25 mètres, ça ressemble à quoi ? Alors, c'est vrai que ça paraît grand. C'est une longueur de piscine, il faut s'imaginer ça. À vue comme ça, là je visualise vraiment bien le truc. Voilà. Elle est plus petite pour le tir de précision. On a un petit disque, mais le tir de vitesse, c'est un tir dans lequel la cible apparaît pendant 3 secondes. Et là, la cible est un peu plus grosse. Et j'adore le 25 mètres pour ça. C'est qu'on a une épreuve de précision, une épreuve de vitesse. Ça fait que l'épreuve est complète et qu'on se challenge dans différents formats. Après, la cible, c'est vrai que vu qu'on tire dehors, il y a des petites conditions qui peuvent évoluer. Notamment, je vous avoue que tirer en hiver, c'est un peu chaud parce que c'est plus dur pour tout le monde. Il fait froid. Des fois, il pleut. Et c'est là où, du coup, il faut rester très concentré et très rigoureux. Alors du coup, si tu devais choisir entre le 10 mètres et le 25 mètres ? Bon, les deux disciplines sont olympiques. Ça, c'est très cool. Mais est-ce que tu as une petite préférence ou pas du tout ? Aujourd'hui, je n'ai pas de préférence. J'aime m'entraîner dans les deux. Ça rythme mes semaines d'entraînement, mon quotidien. Et je vous avoue que j'adore le pistolet vitesse à 25 mètres, l'épreuve de vitesse. Mais grâce à ça aussi, je trouve que j'ai un équilibre et je ne m'ennuie pas à l'entraînement parce que j'ai mes trois entraînements types. La précision au 10 mètres, la précision au 25 mètres et la vitesse à 25 mètres qui font que mes deux épreuves olympiques m'apportent tellement tous les jours à Bordeaux. Alors, pourquoi le tir au pistolet et pas, je ne sais pas moi, la fosse, autre chose ? Au pentathlon à Noyon, j'ai appris le pistolet à 8 ans et je ne m'y suis plus très tôt. J'ai participé à mes premiers championnats de France. Je crois que j'avais 10 ans et j'étais plutôt douée. J'ai adoré la compétition pour ça et c'est ça qui m'a maintenue, je pense. Très tôt, j'ai gagné des médailles et j'adorais ça. Le stress, les émotions, monter sur le podium après, c'était génial et j'ai toujours voulu continuer. Comment s'est fait un pistolet un petit peu ? Explique-nous parce que je sais que vous n'avez pas les mêmes pistolets, je crois, pour le 10 mètres et le 25 mètres. Voilà, alors j'ai un pistolet à air comprimé avec une bouteille d'air et le canon au-dessus. Tout est réglable selon moi, on travaille avec l'entraîneur et notre staff technique qui améliore nos armes. Au pistolet à 25 mètres, c'est un petit peu différent. Au-delà, on a un pistolet qui est un peu plus court, on n'a pas la bouteille d'air parce qu'on tire de la 22 long rift et il y a une explosion qui fait envoyer la balle. Du coup, on n'a pas besoin d'air. Par contre, on a un chargeur, ce qui fait qu'à chaque fois, on met cinq petites balles dans notre pistolet qu'on insère, on ferme la culasse et on peut en tirer cinq d'un coup. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas, par exemple, prendre le pistolet d'une camarade. Non, alors on pourrait, si jamais vraiment on a un problème d'armes, on peut se les prêter. Mais c'est, on va dire, en dernier recours. Aujourd'hui, chacun a ses réglages et surtout en équipe de France. Même si je sais que, par exemple, Céline Goberville a le même pistolet 10 mètres que moi. Mais aujourd'hui, voilà, on a la même marque, le même modèle, mais on a chacun nos réglages et nos habitudes. Tu commences dans quel club, d'ailleurs ? Moi, j'ai toujours été à Noyon. Aujourd'hui, je suis toujours au club de Noyon. Et ils me soutiennent partout. Et du coup, donc, tu as fait directement Noyon-Bordeaux ? En vrai, ouais. J'ai Noyon, j'ai été au collège, au lycée. Et depuis, oui, je suis toujours à Bordeaux, pareil à Talence. Ça te plaît, Bordeaux ? Ouais, j'apprends à découvrir la ville. J'ai grandi... Ça fait 5 ans que tu y es, là. Ben oui, mais au début, voilà, à 15 ans, j'allais beaucoup. J'étais à l'internat, le lycée. Et aujourd'hui, je suis à l'école des clés de Bègle. Donc, j'ai pris aussi mon premier studio. J'en suis super contente. Et voilà, je grandis un peu là-bas. Maintenant, tu dois faire tes lessives. Voilà, c'est ça. On devient autonome. C'est ça.